M. Guy Bernard, bonjour. Pouvez-vous nous proposer un portrait rapide de qui vous êtes, votre parcours politique, votre parcours professionnel ? Bonjour messieurs, je vous remercie de votre visite. Alors, vous avez dit mon nom, je m'appelle mon prénom Guy, mon nom de famille Bernard, j'ai 63 ans, j'ai 3 enfants, j'habite 9 maisons. Mon parcours professionnel, j'ai commencé à 14 ans, j'étais à l'école d'apprentissage à 9 maisons, comme ajusteur, j'ai eu mon service à pied d'ajusteur, ensuite j'ai un métier d'électricien, j'ai travaillé dans la centrale électrique, à partir de là je me suis mis à mon compte, que je ne raconte pas de bêtises, en 66, 6 janvier 66, j'ai fait un peu tous les métiers du bâtiment, et de fil en aiguille je suis devenu marchand de biens avec ma femme. Et concernant votre parcours politique ? Mon parcours politique, bon ça remonte à loin, c'était en les années 66, 68, quelque chose comme ça, j'avais fait une liste de droites à Messins, je m'étais présenté avec 2 copains, puis naturellement à l'époque là j'avais pris une déculottée mémorable, enfin c'était à Messins, j'étais tout jeune, j'ai habité Pont Saint-Vincent 2 ans, je suis revenu à Neufmaison, et c'est vrai qu'à Neufmaison j'ai des choses qui m'ont toujours irrité, à Neufmaison, la ville est bien, mais il y avait une nette amélioration à apporter à la ville, et je me suis dit, à Neufmaison c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, à l'époque là, j'ai dû réclamer quelque chose à la mairie de Neufmaison, c'était Gilbert d'Aubenfeld à l'époque, et puis je me suis heurté à des fins non recevoir, c'est pas maintenant Gilbert il est devenu mon copain, et c'est vrai que ma carrière politique à Neufmaison en tant qu'opposant a commencé un peu là. Et au dernier municipal, j'étais prêt à monter ma liste, j'étais prêt à monter une liste, j'avais déjà fait des réunions, j'avais déjà un groupe moins de personnes, et puis Gilbert d'Aubenfeld est venu me trouver, on avait été en guerre pendant un moment, mais certainement qu'il voyait peut-être que je pouvais apporter quelque chose, après s'est dit, et il était venu me contacter pour que j'aille avec lui. Au départ, les six de l'opposition étaient un peu perdus, il faut quand même me reconnaître, on s'était fait battre, c'était pas facile de remonter la pente, c'est vrai que six ans ça fait peur d'être dans l'opposition, il y en avait un qui devait prendre les commandes qu'il ne les a pas prises, j'ai dit, on est dans l'opposition, on a été élu démocratiquement, il y a des gens qui comptent sur nous, il ne faut pas qu'on attende de se mettre dans un fauteuil, puis d'attendre six ans. Que seraient les grands chantiers que vous mettriez en œuvre pour faire changer les choses ? Alors moi, les grands chantiers, c'est vrai qu'on a des idées, il y a eu des chantiers qu'on ne pourra plus reprendre, que j'aurais aimé mener vraiment à cœur, je prends la requalification du centre-ville, pour moi ça a été un loupé, nous on voulait faire un beau parc municipal et ragrandir ce lieu, je parle de l'île d'Ossal en gros, on voulait ragrandir le parking, le mettre au moins à 100 places, parce que la norme à ce que il veut que les villes moyennes, les grandes villes fassent du parking, puisqu'on vit avec les voitures, et faire un beau parc d'agrément derrière, où il y avait l'ancien bâtiment Leclerc, et pourquoi pas faire au moins doubler le foyer résidence, pour les personnes âgées, parce que les personnes âgées, quelqu'un qui veut se placer à ce temps-ci, par exemple l'homme décède dans une famille, dans un couple de personnes âgées, la femme se retrouve tout seule, ou vice-versa, ils ne savent pas où se mettre, ils voudraient bien souvent se placer, et il y a une longue file d'attente au foyer résidence. Actuellement la majorité en place dit de vous, que vous êtes un homme de contestation, vous en pensez quoi ? C'est vrai que je n'ai que ça à me mettre sous la dent de contester, mais à ce soir-ci ce n'est pas l'heure de faire un programme, je ne vais pas faire un programme, elle donnait à la majorité, c'est pas possible. Et la cohabitation, ça se passe comment en ce moment ? Très mauvaise. C'est-à-dire ? Très mauvaise, là on a des procès, de part et d'autre, pour justement cette façade, parce que la couleur ne lui plaisait pas, une couleur violine tendre, un pastel ne lui plaisait pas. Que faudrait-il faire pour améliorer les choses, pour être positif ? Ben disons que moi, je ne sais pas comment faire, parce que lui faire entendre raison, Vincelin, le maire, quand il est parti sur une ligne, il a raison, il n'ira pas ni à droite ni à gauche, il ne circulera pas, même s'il a tort. Alors, je ne peux pas lui faire entendre raison, je sais bien que je suis l'opposition, ça ne plaît pas quand l'opposition vous fait la morale, vous dit quelque chose, mais je pars du principe que l'opposition peut amener des choses dans une commune, et pourquoi pas l'écouter, de temps en temps ? M. le maire a été notre invité il y a à peu près 15 jours, donc il vous pose une question. Pour Guy Bernard, je lui poserai la question, comment se situer comme un vrai opposant constructif, et en capacité éventuellement de faire des propositions, ce qu'il ne sait pas faire ? Vous répondez quoi à cette question ? Moi, ce que je peux répondre, c'est qu'il est un peu tôt, on est à mi-mandat à ce temps-ci. Néanmoins, comme je vous ai dit un peu il y a 5 minutes, il y a des loupés que nous, on voulait faire, à propos du quartier Salangro, à propos du plus grand parking qu'on voulait faire, et puis un parc d'agrément, et pourquoi pas ragrandir, ou rajouter une aile au foyer résidence, pour les personnes âgées, bon, ça c'est irrémédiable, on ne pourra pas le proposer, puisque ça ne sera plus possible. Bon, j'ai des vues, je voulais, j'aurais aimé, mais là, ça serait plutôt au stade de la communauté de communes, refaire une salle des sports, parce que je pense que la salle des sports qu'ils sont en train de réparer à Sorcy, c'est une hérésie complète. On met pas loin de 4 millions de francs, je vais parler en francs pour être plus simple, on met pas loin de 4 millions de francs pour une rénovation qui ne ramène pas un mètre carré de plus d'utilitaires dans la salle des sports. Le gros problème de la salle des sports à Sorcy, c'est les mètres carrés, il n'y a pas assez de mètres carrés, il n'y a pas assez de surface pour que les jeunes en profitent. C'est chaque fois des créneaux horaires qui sont pratiquement insupportables pour tout le monde. Ce qui me tient à cœur beaucoup dans le secteur, c'est le plan de circulation des cités de la Plaine. J'ai une idée là-dessus. Pour arriver à enlever la circulation des cités de la Plaine, c'est aménager une route, faire une liaison entre la rue Aristide-Briand, je ne sais pas si vous voyez la rue Aristide-Briand, comment elle est faite. Anciennement, dans les temps mémorables, ça fait des décennies de ça, la jonction entre la rue du Capitaine de Caillon et la rue Aristide-Briand se fait par un pont qui passe au-dessus d'un chemin de fer, qui est désaffecté d'ailleurs. Avant, c'était tout droit, depuis le point central, jusqu'à le pont de Pont-Saint-Vincent, c'était une ligne droite. Une ligne droite, vraiment la perfection. Et ils ont construit ce fameux pont de la SNCR pour faire passer une voie stratégique en dessous. J'aimerais faire une liaison entre cet endroit-là, passer sous le pont, et rejoindre la zone industrielle Louis-Pasteur. Alors, on tombe juste sur le rond-point de la zone Pasteur. Ce qui désenclaverait complètement les cités de la Plaine. Ça permettrait d'avoir la circulation, notamment des peaux lourdes, pour alimenter la zone Louis-Pasteur. Ça solutionnerait tout le problème qu'il y a dans les cités de la Plaine parce que le quai Cunio est saturé. Ça fait du bruit pour les riverains. La route s'affaisse. On n'ira pas loin comme ça avec la route. Il y a déjà eu un précédent de l'autre côté. La voie sur berge n'est pas solide, n'est pas faite pour la circulation des camions. Et là, ça solutionnerait tout le problème des cités de la Plaine. Et en plus, du centre-ville aussi, la circulation qui est ramenée depuis le rond-point de la rue Pasteur par le point central serait désenclavée aussi. Ça, c'est un premier point. J'aimerais aussi revenir sur l'ère des gens du voyage en les cités de Messins. Alors bon, je ne sais pas pour une cause ou pour une autre. Je viendrai être élu dans trois ans. C'est un point que je m'accrocherai là-dessus. Supprimer l'ère des gens du voyage. Enlever ça à côté des habitations. Ce n'est pas pensable de côtoyer une ère des gens du voyage à côté des habitations. Autant pour l'un que pour l'autre. Ramener ça, pourquoi pas, sur l'endroit du Crassier, une zone que Neuvemaison possède, entre Pont-Saint-Vincent et Neuvemaison. Ça solutionnerait tous les problèmes de promiscuité avec les cités de Messins. Parce que les gens ne sont pas du tout d'accord à supporter quand même ces gènes. Et un autre point aussi, un dernier petit point, c'est revoir le confort des habitants de Neuvemaison qui passent par les trottoirs. Il y a des rues qui n'ont pas de trottoirs. À cette heure-ci, il y a Neuvemaison, il faut le savoir. Des routes qui sont pleines de flaques d'eau. Les gosses qui partent à l'école le matin marchent dans l'eau pour aller à l'école. Ce n'est pas normal d'avoir au moins un trottoir sur une chaussée, ce qui est logique. Il y a plein de rues comme ça dans Neuvemaison. Revoir le confort complet des habitants. Le réseau d'eau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 50% de fuite d'eau dans Neuvemaison. Autrement dit, vous payez un mètre cube, vous le payez le double de ce que vous consommez. Ce n'est pas normal. Je voulais rajouter ça. Pour vous, à votre avis, est-ce qu'il fait bon vivre à Neuvemaison ? Il fait bon vivre, ça dépend de quel côté qu'on se met. Moi, je suis habitué à Neuvemaison, ça fait des décennies que j'habite là. Je me plais bien, je ne déménagerai pas. Je me trouve très bien. C'est vrai qu'il y a tout, il faut quand même reconnaître. Au point de vue sportif, il y a quand même tout ce qu'il faut. C'est peut-être un peu disséminé, mais enfin, il y a quand même tout ce qu'il faut. Au point de vue culturel, il y a quand même tout ce qu'il faut. Il faut quand même reconnaître ce que Gilbert d'Aubenfeld avait bien travaillé dans ce sens-là. Au point de vue école, il y a toutes les écoles normales pour les petits. Ensuite, il y a deux collèges. Il y a quand même, pour le secteur, il y a tout ce qu'il faut aussi. Un ramassage scolaire qui est efficace. Bon, ça, je reconnais que Vincelin a certainement, M. le maire a certainement une bonne idée de faire un ramassage scolaire gratuite pour les petits. C'est vrai que c'était une très bonne idée. C'est peut-être ce qui lui a fait gagner des points dans la dernière campagne électorale. Et pour terminer, donc, quelque chose de beaucoup plus léger. Le fait qu'il y ait maintenant une télévision dans notre secteur, vous en pensez quoi ? C'est une bonne chose. On ne peut pas être contre le modernisme. C'est très, très bien. Contraire. J'en pense que du bien. Eh bien, M. Guillaume-Arbre, merci et au revoir. Je vous en prie, à votre service. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501